comment transférer vos messages whatsapp d'un iphone vers un android ou encore d'un android vers un iphone ou encore iphone vers iphone ou encore android vers android c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin et si vous êtes nouveau sur la chaîne qu'est ce que vous attendez s'il vous plaît laissez déjà un like cette vidéo et cliquez sur le bouton s'abonner et toucher la petite cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos ici je parle d'astuces sur android ios aussi sur pc et pour tout cela qui aimerait faire le déblocage icloud alors actuellement il ya deux formations pour les bypass et aussi les déblocages officiels donc cliquez tout simplement sur le lien à la description de cette vidéo afin d'avoir cette formation alors dans cette vidéo je vais vous parler de comment est ce que j'ai transféré mes conversations de mon iphone 12 mini vers mon samsung s20 f donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin et si vous rencontrez un problème alors laissez les dans les commentaires on commence le tutoriel maintenant cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo et vous allez être dirigé sur cette page ici c'est le numéro un en termes de transfert des données sur votre android ainsi que ios donc ce que vous allez faire c'est très simple vous allez cliquer sur téléchargement gratuite si vous êtes sur windows vous allez cliquer là pour pouvoir changer entre la version windows et la version mac os donc je vais cliquer tout simplement sur essai gratuite afin de pouvoir télécharger cette application et l'essayer gratuitement une fois l'application télécharger nous allons maintenant venir et nous allons ouvrir l'application maintenant on va se cliquer là pour installer l'application nous allons double cliquer voici l'interface de l'application c'est une plusieurs noms ça permet de transférer les données whatsapp whatsapp business whatsapp gb et autres types de whatsapp et maintenant ici si on appuie sur phone transfert ça permet de transférer les données de votre téléphone donc android ou encore ios et si on sélectionne la troisième option ça permet de faire la restauration et la sauvegarde des différentes données que ce soit whatsapp ici ça permet de faire la restauration ce qui nous intéresse dans cette vidéo c'est le transfert de whatsapp donc actuellement nous allons aller sur whatsapp transfert on va sélectionner whatsapp transfert et ici c'est important on va tout simplement activer le mode débocage sur notre appareil android je vais aller dans les paramètres et ici je vais tout simplement chercher voilà le mode de développeur s'est déjà activé le mode de développement donc voilà c'est déjà activé on va descendre sur des bocages usb on va activer le débocage usb on va autoriser et voilà maintenant les deux appareils sont connectés mais apple 12 mini et la transfert vert là on va venir sur destinataire on va sélectionner samsung android maintenant on va cliquer sur commencer on a dit toutes les historiques de discussion on va appuyer sur oui et là maintenant on va patienter maintenant si on nous demande notre mot de passe sur l'iphone alors il faut entrer le mot de passe maintenant assurez vous que votre téléphone android reste débrouillé puis cliquez sur suivant donc là je vais prendre mon téléphone android qui est là je vais autoriser et là je vais appuyer sur suivant donc on a déjà autorisé on va sélectionner la langue maintenant on va appuyer sur suivant dans notre application et voilà on va accepter les conditions ici il va falloir mettre notre numéro de téléphone donc je vais mettre le numéro que j'utilise ici maintenant je vais appuyer sur suivant là je vais dire ok et là ils vont m'envoyer un code et voilà nous allons valider saisir le code de ping voilà la vérification est terminée maintenant on dit on continue et là on autorise au whatsapp le nom et voilà si on appuie sur suivant on entre notre compte de ping en tout cas c'est pas encore terminé l'installation est à 40% on va juste patienter on dit assurer que votre téléphone android reste débrouillé puis cliquez sur suivant donc je vais appuyer sur suivant donc actuellement toutes les données seront tout simplement transférées dans mon whatsapp déjà je suis en train de voir les différents conversations whatsapp donc je vais aller dans le paramètres se regarde discussion je vais aller dans 8 bon ok ça a été sous regarder maintenant je vais appuyer sur oui je vais dire je me suis déconnecté télécharger et installer whatsapp donc je vais maintenant aller et télécharger whatsapp on va appuyer sur installer on va aller dans mes fichiers et par ici on va aller dans les internes ensuite android ensuite médias on va renommer ceci renommer après avoir renommé maintenant on va aller dans whatsapp et puis on va suivre les instructions voilà la sauvegarde maintenant on va être appuyé sur restaurer la sauvegarde voilà le nombre de messages qui a été restauré dans mon nouveau téléphone je vais appuyer tout simplement sur suivant et voilà tous les messages whatsapp vont tout simplement revenir voilà tous mes messages whatsapp sont là donc c'est comme ça que vous pouvez changer tout simplement votre numéro de téléphone de quitter de android à ios voilà vous allez tout simplement cliquer sur le premier lien à la description de cette vidéo afin d'avoir cette application et si vous avez envie de débloquer votre iphone qui est bloqué sur le bruit à l'exécution icloud à partir de iphone xr en montant alors cliquez là et si vous avez besoin d'une méthode totalement gratuite alors cliquez sur cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo et surtout laissez toujours vous commentaire j'attends